La distribution que je vais vous montrer sera très importante durant toute cette vidéo. Alors j'aimerais que vous puissiez retenir cette distribution afin de pouvoir comprendre cette vidéo. A gauche, nous avons en haut la lettre E et en bas la lettre T. Et à droite, nous avons en haut la lettre B et en bas la lettre I. Peu importe notre pays d'origine, notre race ou alors nos antécédents familiaux, nous avons tous le choix entre devenir riche, fini, pauvre ou appartenir à la classe moyenne. Mais bizarrement, la majorité des gens choisissent d'être pauvre ou d'appartenir à la classe moyenne. Le choix est principalement dû à un manque d'éducation financière propre depuis l'enfance. Si vous êtes comme moi, vos parents vous ont sûrement dit, va à l'école, obtiens de bonnes notes, sors avec mention et tu auras un bon emploi bien rémunéré. Et bien, cette voie est peut-être la plus appropriée pour certaines personnes, mais certainement pas pour tout le monde. Dans son livre, Le 4 ans du cash flow, Robert Kiyosaki explique qu'il existe 4 voies différentes pour devenir riche, mais certaines sont plus efficaces que les autres. Ce livre est le plus souvent considéré comme une continuation de son premier livre, « Père riche, paix pauvre ». Je vous rappelle que j'ai fait un résumé du livre. Le lien de cette vidéo va s'afficher juste ici en haut. Mais c'est quoi donc le cadran du cash flow ? L'auteur nous présente 4 catégories de personnes en fonction de la manière dont ils génèrent leurs revenus. Alors, rappelez-vous du tableau que je vous ai demandé de retenir au début. A gauche, nous avons le cadran de E en haut, E qui veut dire employé, et le cadran de T en bas, T qui veut dire travailleur indépendant. A droite, nous avons le cadran de B en haut, B qui veut dire business owners, c'est-à-dire les créateurs de business, et le cadran de I en bas, I qui veut dire investisseur. Selon l'auteur, chacune de ces catégories a des avantages, mais aussi des inconvénients, et notre société a besoin de toutes ces catégories. Je vais vous expliquer dans les détails les caractéristiques des personnes de chacune de ces catégories, afin que vous puissiez comprendre dans quelle catégorie vous appartenez, et ensuite nous allons voir les recommandations de l'auteur pour passer d'une catégorie à une autre. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est l'André Enguet, et si vous êtes intéressé par le développement personnel, l'éducation financière et la lecture, alors abonnez-vous maintenant afin qu'on puisse apprendre et grandir ensemble. Avant d'expliquer les différentes catégories, il faudrait d'abord que nous comprenons la définition de l'auteur sur la richesse. Selon Robert Kiyosaki, la richesse est le temps que vous pouvez vivre sans avoir à travailler. En d'autres termes, c'est la durée pendant laquelle vos revenus passifs peuvent vous soutenir. Par ailleurs, il ajoute qu'une personne riche est cette personne qui peut passer suffisamment de temps avec sa famille, voyager n'importe où dans le monde, s'offrir les meilleurs soins de santé possibles, tout cela en générant de l'argent de manière passive. Le cadran du cash flow est un modèle simple qui explique que la richesse peut provenir de 4 sources différentes. Première catégorie, l'employé, représenté par la lettre E. L'employé est aussi connu comme le salarié et il recherche tout simplement la sécurité. Il cherche juste un emploi sûr avec des couleurs sympas et de bons avantages. Et dans ce cadran, le temps est égal à l'argent. Le plus important pour lui, c'est la sécurité de l'emploi et les avantages professionnels tels que l'assurance maladie. Il reçoit un chèque de paix tous les mois et cette sécurité est plus importante pour lui que la liberté financière. Les avantages des personnes dans cette catégorie, ils ont moins d'incertitudes financières. Là, ils sont sûrs que chaque fin de mois, ils vont recevoir leur salaire. Ils ont des congés payés. Ils ont des assurances maladie et d'autres avantages. Et ils ont des collègues, ils ont un groupe de personnes avec qui ils peuvent s'associer. Les inconvénients des personnes dans cette catégorie, le succès signifie plus de travail et moins de temps libre. Un autre inconvénient est qu'ils travaillent plus que ce qu'ils reçoivent comme salaire et aussi ils prennent des ordres à tout moment. Comme un exemple d'employé, imaginons un certain monsieur Moussa, comptable avec la banque UBA à Lagos au Nigeria et il a un salaire mensuel de 350 000. Alors, chaque fin de mois, il reçoit 350 000. Voilà un exemple d'employé. Deuxième catégorie, le travailleur indépendant ou le travailleur autonome représenté par la lettre T. Cette catégorie de personnes recherche le contrôle. Les travailleurs indépendants ou autonomes accordent de l'importance à la liberté personnelle. Ils détestent travailler pour un patron et ils souhaitent ardemment être leur propre patron. L'indépendance est leur priorité absolue. Ils gèrent seuls l'entreprise qu'ils ont créé de A à Z et n'arrivent pas à déléguer des tâches de peur que le travail ne soit pas bien fait ou de peur que les personnes à qui ils délèguent des tâches créent ensuite une autre entreprise concurrent. Dans cette catégorie aussi, le temps est égal à l'argent. Personnellement, je connais beaucoup de personnes qui disent toujours qu'ils ne peuvent jamais travailler pour quelqu'un et n'ont jamais voulu travailler pour quelqu'un. Et même après l'école, ils cherchent juste à créer un petit emploi pour eux-mêmes et préfèrent être leur propre patron que de travailler pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une mauvaise chose, ce n'est qu'un choix. Voici les avantages du travailleur indépendant. Il est son propre patron et il est payé en fonction de ses performances. S'il travaille beaucoup et pendant plusieurs heures, il est payé en fonction de tous ses travaux et de toutes ses heures. Contrairement à l'employé ou au salarié, même si son travail génère beaucoup de revenus pour son entreprise, son salaire reste fixe et ne change pas. Un autre inconvénient des personnes dans cette catégorie est que le succès signifie plus de travail et moins de temps libre. Il y a beaucoup d'incertitudes financières si ce genre de personnes risque de perdre beaucoup d'argent. Un autre inconvénient est que s'ils arrêtent de travailler, l'argent cesse d'entrer. Exemple de travailleur indépendant, imaginons un certain docteur Goringaï, dentiste dans son cabinet privé à Dortmund, en Allemagne. Elle fait ses consultations et ses procédures à elle dans son cabinet privé. Elle est son propre patron, mais en son absence, le cabinet reste fermé et ne gênait aucun revenu. La troisième catégorie sont les business owners, c'est-à-dire les possesseurs ou les créateurs de business. Ils sont représentés par la lettre B. Le créateur de business ou d'entreprise aspire à la liberté. Ils atteignent la réussite financière en créant un système commercial rentable et vous l'entendez peut-être dire quelque chose comme « Je cherche des gens plus intelligents que moi pour gérer mon entreprise. » Ils cherchent un directeur ou un manager pour son entreprise et des personnes qui vont gérer certaines tâches. Les créateurs de business ne cherchent pas à développer leurs compétences dans tous les domaines de leur activité, mais ils cherchent à embaucher des professionnels qui ont des compétences plus développées qu'eux et qui vont pouvoir mieux travailler dans chaque poste de leur entreprise ou de leur business. En faisant ainsi, les créateurs ou les possesseurs de business peuvent se concentrer sur l'apprentissage du leadership et d'autres compétences de gestion. Généralement, s'ils travaillent dans leurs entreprises, ce n'est pas pure passion parce que leurs entreprises sont autonomes. Ils peuvent partir en vacances pendant une année et revenir voir que leurs entreprises aient grandi en leur absence. L'avantage des personnes dans cette catégorie est qu'elles se servent de deux concepts, le TA et le AA. TA qui veut dire le temps des autres et AA qui veut dire l'argent des autres. Dans cette catégorie, un autre avantage est que la liberté financière peut être atteinte très rapidement. Et aussi, une plus grande partie de vos bénéfices vous revient. En d'autres termes, vous payez moins d'impôts. Les inconvénients des personnes dans cette catégorie est qu'il y a une incertitude financière, vous pouvez perdre de l'argent à n'importe quel moment et il vous faut des compétences différentes de celles qui ont été enseignées à l'école. Et aussi, un autre inconvénient, c'est que vous devez apprendre à gérer des gens qui n'est pas une tâche facile. Par exemple, imaginons un certain monsieur Onana, propriétaire d'un supermarché dans la ville de Yaoundé au Cameroun. Il est employeur. Il a employé un manager pour son supermarché, un comptable, des caissières et des agents de sécurité qui travaillent pour lui en son absence. La dernière catégorie de personnes, ce sont les investisseurs représentés par la lettre I. L'investisseur aspire également à la liberté, mais il y parvient en louant son argent là où il est le plus susceptible de rapporter des profits. L'investisseur cherche tout simplement un endroit où son argent peut travailler pour lui et être rentable le maximum possible. L'avantage des personnes dans cette catégorie est qu'ils se servent aussi des TA, c'est-à-dire le temps des autres. La liberté financière peut être atteinte rapidement. Une plus grande partie de vos bénéfices vous reviennent, vous payez moins de taxes et il peut être facilement passif. Les inconvénients dans cette catégorie est qu'il y a une incertitude financière. Vous pouvez facilement perdre tout votre argent si vous êtes mal éduqué sur l'investissement que vous voulez faire. Par exemple, imaginons un certain monsieur Nkwami. Il est enseignant au Ghana et il parvient à épargner de l'argent pendant des années. Grâce à cet argent, il achète des parcelles de terrain dans des zones peu développées pour vendre des années après lorsque la valeur de ce terrain aurait augmenté. Le constat général est qu'environ 95% des personnes appartiennent au cadran de la gauche et ils ont 5% de la richesse, alors qu'à droite, on est à 5% de la population, mais eux, ils détiennent 95% des richesses. La principale différence entre la partie gauche du cadran du cash flow et la partie droite est le temps des autres et l'argent des autres. Une personne du cadran B utilise le temps des autres et l'argent des autres lorsqu'elle conçoit un système commercial qui lui permet d'embaucher des personnes du cadran E et T. Ils le font en utilisant l'argent des personnes du cadran I. La règle générale est que les personnes du cadran B investissent également beaucoup de temps pour lancer leur entreprise ou leur business, mais à la longue, cela n'est plus essentiel parce qu'ils peuvent désormais s'absenter de leur travail ou de leur entreprise, mais les employés vont continuer à assurer les responsabilités quotidiennes de l'entreprise. Les personnes du cadran I utilisent le temps des autres pour générer des revenus à partir de leur argent. Et si les personnes du cadran I sont suffisamment compétentes, elles peuvent également utiliser l'argent des autres personnes ainsi que leur propre argent pour augmenter leurs bénéfices. Les personnes du cadran E et T n'ont jamais l'occasion d'utiliser le temps des autres ni l'argent des autres. Par conséquent, plus ils réussissent dans leur cadran, plus ils gagnent de l'argent, mais en même temps, leur charge et leur responsabilité augmentent. Maintenant que vous avez compris tout ceci, comment pouvons-nous donc passer d'un cadran à l'autre ? L'auteur dit qu'on peut devenir riche dans les quatre cadrans et on peut aussi rester pauvre dans les quatre cadrans. Mais il est plus facile de devenir riche quand on travaille du bon côté. Chacun de ces cadrans s'accompagne d'un état d'esprit et de priorité totalement différent. L'argent a un pouvoir qui peut paraître addictif comme de la drôle. Par conséquent, lorsque vous gagnez de l'argent dans un cadran spécifique, il est plus facile de rester dépendant de ce cadran durant toute votre vie. Alors si vous gagnez de l'argent, par exemple, en tant qu'employé dans une entreprise, votre cerveau va associer votre emploi avec une récompense financière. Il devient alors très difficile de passer d'un cadran à un autre. En plus de cela, pour ces personnes qui étaient élevées dans les familles où les diplômes et la sécurité de l'emploi étaient très appréciées, la transition pourrait être encore plus difficile. L'auteur dit que la transition ne sera pas facile, mais pour un bon début, il faut s'entourer des personnes qui ont déjà fait le voyage dans le cadran dans lequel nous voulons partir et apprendre de ces personnes qui ont réussi. Il s'agit ici d'apprendre de ceux qui ont déjà réussi dans le cadran B et I. L'auteur suggère de ne pas faire de changement radicaux et soudain. Il recommande tout d'abord de changer son état d'esprit en restant dans son cadran et en s'informant lentement mais sûrement sur les autres cadrans. Par exemple, si vous êtes employé ou salarié et vous voulez passer du côté des business owners, c'est-à-dire les possesseurs d'entreprise, étant employé, vous devez garder votre emploi, mais vous commencez à vous éduquer et à vous renseigner sur les qualités d'un employeur, comment on crée une entreprise, quels sont les moyens nécessaires pour créer une entreprise, quelles sont les compétences nécessaires pour gérer un business. Ou encore, si vous appartenez à la catégorie de travailleur indépendant ou autonome et vous voulez changer et devenir créateur d'entreprise, et là, dans ce cas, vous êtes déjà votre propre patron. Tout ce qu'il vous faudrait apprendre, c'est comment gérer les gens, déléguer les tâches et embaucher les gens pour vous remplacer dans votre entreprise. Vous pouvez toujours appartenir au cadran des business owners et vous voulez devenir investisseur un jour. Alors, c'est votre responsabilité de vous éduquer sur les moyens d'investissement, les méthodes d'investissement et comment, n'est-ce pas, vous rassurer qu'un investissement est sûr ou qu'il est risqué. Alors, nous devons travailler sur une autre éducation financière afin de reconnaître la différence entre un bon et un mauvais investissement. La bonne nouvelle est que vous pouvez appartenir à plusieurs de ces cadrans en même temps. En fait, c'est ce qui est même recommandé. Vous pouvez être salarié et avoir des investissements, ou alors vous pouvez être salarié dans une entreprise et vous avez aussi un business ailleurs dans lequel vous avez employé des gens qui travaillent pour vous. Tout cela dépend de vos moyens financiers et de votre niveau de connaissance. Pour mon cas, personnellement, je suis dans les cadrans E et T. Et d'ici quelques années, je souhaite me lancer dans les cadrans B et I. Alors qu'en est-ce que de vous, dans quelle catégorie est-ce que vous vous trouvez ? Dans quel cadre est-ce que vous appartenez ? Et avez-vous des plans pour pouvoir changer de cadran et passer à un cadran plus rémunéré ? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, vous avez appris quelque chose, alors abonnez-vous maintenant et cliquez sur le bouton like afin de pouvoir permettre à d'autres personnes de voir cette vidéo. Partagez aussi avec vos amis et vos familles pour qu'ils puissent apprendre cette base en éducation financière. Pour vous qui êtes restés jusqu'à ce moment, félicitations à vous. J'ai réservé une vidéo spéciale pour vous. Le lien va s'afficher juste ici. On se retrouve à la prochaine vidéo. A plus.